... Excusez-moi, monsieur, mais M. Blackney dit que vous avez servi sous Lord Nelson, à Aboukir. C'est le cas. J'étais alors un jeune lieutenant, guerre plus âgée que vous ne l'êtes. Et M. Poulings ? M. Poulings était un nouvel aspirant qui n'aspirait, qui a retrouvé les jupes de sa mère. L'avez-vous rencontré, monsieur ? S'il vous plaît, parlez-nous de lui. J'ai eu deux fois l'honneur de me trouver à table avec lui. Et les deux fois, il m'a parlé. Un maître tacticien et un homme d'une rare clairvoyance. Il dit toujours, dans la bataille, ne songez pas aux manœuvres. Contentez-vous d'attaquer tout droit. Pas forcément un excellent marin, ce que l'on prétend, mais un meneur s'il en est. Le seul atout du royaume, si le petit Corse tente de nous envahir. Serait-ce abusé, monsieur, que de vous demander une anecdote ? La première fois qu'il s'est adressé à moi, je n'oublierai jamais ses paroles. Je les ai en mémoire, comme si c'était hier. Il s'est penché sur la table, et il m'a regardé droit dans les yeux. Et il a dit... Oubré, pourriez-vous me passer le seul ? Et je me suis toujours épensé de le dire, de cette façon-là, depuis ce jour. Attendez, la seconde fois, la seconde fois, il m'a dit comment un soir. Un des marins lui avait proposé son manteau, tant la nuit était fraîche. Il l'a refusé, disant qu'il n'en avait nul besoin, qu'il ne ressentait pas le froid. Sa loyauté envers le roi le réchauffait amplement. Et on en rirait presque, les mêmes mots prononcés par un autre. Vous hausseriez les épaules, trouvant cela affligeant, sans y prêter le moindre intérêt. Mais venant de Nelson. Sous-titrage ST' 501